Et c'est reparti. Ah attends, c'est pas parce qu'ils sont psioniques car ils ont des bonus d'encryption et d'écryptage. C'est peut-être qu'ils sont psioniques effectivement, mais je le voyais pas du coup juste en passant. Bon effectivement, je regardais sur le leader. Mais du coup, est-ce qu'il y a... Parce qu'il me semble qu'on a un trait psionique, mais c'est pas sur le trait du coup d'espèce qu'on le voit en tout cas. Donc ça doit être effectivement un trait spécial, mais qu'on voit pas ici en fait. Attends, on va relancer les constructions parce que là du coup, ça devrait moins bugger, en théorie. C'est quoi ça ? Particules volatiles. Yes. On va en racheter. Ok. Bon, on est à 25k, ça devrait aller. Pourquoi cette flotte-là est pas en orbite du reste ? Ok. Donc la garde impériale, elle est complète. Attends, mais c'est pas qu'on... Non, on a suffisamment de matière noire. Ok. Bon, on va les laisser déjà construire tout ça. Je pense que, ouais, c'est déjà pas mal. Très bien. Ça n'a pas l'air d'être les civismes en tout cas. Mais comme vous dites, c'est probablement pionnique vu qu'on n'a pas le... Attends, mais ce qu'on peut vérifier peut-être, c'est ici. Ah, je ne peux pas aller les voir. Putain, le truc pénible. Je ne peux pas aller les voir. Attends, pourquoi j'ai encore des pop qui apparaissent ? Parce que je ne suis plus en train de... Ah, tiens, une nouvelle faction. Je ne suis pas en train de bombarder des gens pourtant. C'est quoi ça ? C'est l'exénophobe ? Ouais. L'exénophobe, vous dégagez. Ça, c'est des quoi déjà ? Matérialiste. Ah ! On a un peu de matérialisme. Oh, 5%. C'est que dalle. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? Des nouveaux contacts, qu'on soit fédérés ? Non, mais on est un empereur galactique. Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Bon, ils n'ont pas l'air super contents, quand même. Et à côté, les... Ah, c'est encore des xénophobes. Humain de suprémaciste parti. Ah, mais j'étais déjà en train de les réprimer. Bon, ils ne sont pas très nombreux. Les plus nombreux, c'est les conclaves des vérités sacro-saintes. Et l'impératrice, elle n'est pas... Non, elle n'est pas leader d'une faction, l'impératrice. Obéissance, loyauté et devoir. L'avant-garde. C'est quoi ? C'est les autoritaires. Yes. Voilà, donc c'est nos deux principaux. Mais on a effectivement quand même pas mal de xénophilie. 16% de xénophilie. Ça, ça doit venir du fait qu'on a beaucoup d'espèces aliens chez nous. Empires des relations diplomatiques avec des xénobes. Ça, on est un peu obligé quand même à des traités migratoires. Ouais, ça doit venir surtout des traités migratoires, à mon avis. C'est toujours Procula, Valerius, ouais. Restauration de l'ordre sur Zyost, c'est bien. Super, donc on est bel et bien à zéro, toujours ici. On pourrait balancer une bourse. On est... Attends, non. C'est un ministère de la production qu'il faudrait ici. Bon, après... Ah là, attends. Il faut quand même qu'on regarde un petit peu au niveau des... De l'emploi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. On a deux du coup, mec, seulement. C'est déjà pas mal. Tu vas les envoyer sur Zyost, ce sera déjà pas mal. Ouais, donc on va manquer de... Il nous faut que des pop. Plus 2, plus 2 pour la transcendance psy. Bah, voilà l'écart du coup. Ça doit venir de ça. A toute l'ascension transcendance. D'accord. Bah, merci pour la confirmation du coup. Alors, vous en pensez quoi le fait de ne plus pouvoir voir le détail des flots ennemis ? Vous gérez ça comment ? Sacrifier une petite flop pour avaliser le résumé de la bataille. Ça peut être une bonne idée, oui. Sinon, tu peux voir ces infos quand tu as un niveau d'infiltration à 100%. D'ailleurs, on est bientôt à 100%. Tu vois, mission actuelle des flottes, détail sur les flottes militaires. Donc, en fait, si je clique là, par exemple... Non, elle est où sa flotte militaire ? Bah, c'est pas la sienne. C'est celle de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, du coup, je peux voir le détail de leur vaisseau, effectivement. Mais c'est... D'accord, c'est un autre, en fait. On est à 100 de renseignements. Zéro d'infiltration, mais ça, c'est normal. On ne peut pas les infiltrer. Ouais, la générique énigmatique peut être un petit peu plus intéressante, maintenant, je pense, d'ailleurs, que avant. Ah, attends. Ouais, on a les flottes. Vous allez venir là. Alors, toi, je ne sais pas du tout pourquoi tu n'as pas rejoint ta flotte. Il doit y avoir un truc bizarre avec une flotte. What ? Pourquoi j'ai un destroyer qui est apparu soudainement ? Là, ça y est, là, on est bon. On a levé la méga artistique aussi. On est à 40 000, là. Non, elle n'est pas là. Elle est là, je pense. C'est ça. Ok, donc, tu me vends ça, tu me vends ça. Il n'y a pas besoin sur le marché aux esclaves. Ouais, il faudrait qu'on balance une nouvelle résolution, non ? Parce que là, on vient de passer, si... Ouais, on vient de passer... Merde. Directoire. Alors, on ne pourra pas faire les autres parce qu'on est bloqué pendant un certain temps. Mais, du coup, l'objectif serait d'essayer de voir si on ne peut pas passer une croisade impériale. Alors, j'aimerais, honnêtement, peut-être faire une croisade impériale contre eux, là-bas. Les Axelar Arbitrator. Vas-y. Notre première croisade impériale. Les gens. Mesures d'urgence. Allez, votez. Ça marche uniquement si t'as DSC, car perso, je n'arrive jamais à 100%. Le truc, c'est que avant... Ah, je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est que, en fait, la différence maintenant, c'est que je peux voir où sont ses flottes et quelle est sa composition de flotte. Dans tout son empire, en fait. D'accord ? Même si je n'ai pas de capteur pour voir ces infos. Alors qu'avant ce patch, tu voyais la flotte du moment qu'elle était à portée de tes capteurs. Donc, si tu étais juste voisin et que tu n'avais pas des capteurs à très très longue portée et que le mec avait sa flotte uniquement sur sa capitale, par exemple, tu ne pouvais pas savoir quelle était la composition de sa flotte. Tu le voyais uniquement quand il s'approchait de toi, du coup. Mais c'est vrai que maintenant, ouais, si tu n'as pas 100% d'infiltration et que tu ne peux pas monter à 100% d'infiltration... Parce que là, pourquoi est-ce qu'on a autant de renseignements ? C'est grâce aux accords diplomatiques. Empereur galactique, puissance, sécurité renforcée, ambassade. Ah oui, alors attends, 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 attends. Qu'est-ce que c'est ça ? Parce que je suis empereur galactique. Ah non, 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 ce sont les pactes. Les pactes, ok, l'ambassade nous donne accès au pacte diplomatique, quoi qu'il se passe. Sécurité renforcée, c'est quoi sécurité renforcée ? Ça sort d'où, ce sécurité renforcée ? Ce n'est pas ce truc-là, non. Ce n'est pas là. Sécurité renforcée, ça ne doit pas être le directoire. C'est peut-être le directoire, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas de sécurité renforcée ici. Est-ce que c'est un truc par là ? Ce n'est pas un de ces trucs-là, ça ne doit pas être un de ces trucs-là. Donc, je ne sais pas d'où vient ce sécurité renforcée. Tu peux avoir des renseignements avec la sentry à ray. D'accord, oui, mais c'est le truc normalement qui te permettait de voir partout dans la galaxie. Merde, on est un peu dans la mouise au niveau du truc là-haut. Il me faut augmenter ma capacité navale. Bienvenue, le poipoie. Je ne sais pas du tout d'où vient ce sécurité renforcée. Et a priori, l'autre truc qu'il y avait, c'était l'empereur. Être empereur galactique. Être empereur nous permet de voir la puissance relative des flottes, renseignements élevés sur les systèmes et renseignements élevés sur les colonies. Pareil pour sécurité renforcée. Est-ce que c'est une résolution du sénat ? Je n'ai pas l'impression. Toujours fan ou pas du tout ? Plus trop, non. Plus autant qu'à l'époque où c'était sorti. J'en ai un peu trop fait. Mais je referai du 3, je pense. Parce qu'il a l'air sympatoche. Déjà au moins pour le tester ou faire une partie. Mais je ne veux surtout pas me réengager à faire des let's play à répétition comme avant. Ouais, avec le chaos, ça va être sympa, je pense. C'est ce que je voudrais voir. Je voudrais voir quelles sont ces nouvelles mécaniques de jeu, en fait. Et il y a probablement aussi des nouvelles factions que j'ai envie de tester. Mais bon. J'avais vu aussi, ouais, au niveau des elfes noirs, ils ont ajouté plusieurs seigneurs. Il faudra que je les teste quand même, à un moment donné. Je trouve ça compliqué de reprendre le jeu aujourd'hui sans le DLC au niveau des combats. Je ne peux pas te donner mon opinion sur ce que tu me dis là. Parce que je ne peux pas savoir ce que ça fait de tester les combats sans le DLC, en fait. Je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce que c'était si bloquant que ça ? Parce qu'en fait, quand j'y pense avant que Nemesis ne sorte, quasiment jamais, j'allais voir le détail de la flotte ennemie avant la bataille, en fait. C'était plus si je perdais une bataille, ou alors si j'étais vraiment face à quelqu'un contre qui, c'était absolument crucial d'optimiser à mort mes vaisseaux. En général, je me faisais juste moins, on va dire, un combo d'équipements qui faisait que mes vaisseaux étaient plutôt corrects à peu près partout, on va dire. Et si par contre, je me faisais effectivement défoncer alors que j'avais une flotte égale, voire supérieure, là je me disais, attends, non, il y a un problème, il doit avoir un combo d'équipements différents. Et donc là, j'allais creuser en détail pour voir ce qui se passait. Mais je n'ai pas le souvenir avant d'avoir été bloqué à cause de ça. C'est moi qui t'ai appris à jouer à Total Warhammer et t'as permis d'apprécier le jeu. Avec plaisir. Slanesh. Salut Vult. Je ne t'avais pas vu. Mais après, effectivement, si tu dis juste reprendre le jeu parce que tu n'y avais pas joué depuis quelques mois, moi c'est vrai que quand je m'y suis remis, parce qu'honnêtement, je n'y ai quasiment pas joué dans tout 2020, j'ai juste repris genre en décembre. Et donc j'ai regardé un peu des let's play sur YouTube vite fait pour voir un peu quelles étaient, on va dire, les nouveautés ou ce genre de choses. Et c'est là que ça m'a redonné goût, en fait, que ça m'a vachement redonné envie d'y rejouer. Parce que je m'étais dit, putain, ouais, c'est entre les fédérations, les trucs, plus Nemesis qui arrivent. Il y a quand même vraiment plein de nouveautés qui sont super sympas. Les premiers contacts, puis le fait de pouvoir devenir empereur, mais après, effectivement, ça fait partie du DLC. Du coup, du coup, du coup, laissez-moi réfléchir. On était en train de faire quoi, nous ? Après, ce qui est un peu chiant, c'est leur gestion de pop, là. La gestion de pop dans cette nouvelle version est un peu compliquée. Donc, est-ce que j'ai de la... Alors déjà, ce serait bien de construire ici, peut-être, au moins quelque chose. Viens, on va voir. Tu vas me faire une cuve à clone, un bureau administratif, une maison de la loi, parce que ça, on va être obligé. Ça sera peut-être déjà pas mal pour commencer. Après, il y a combien de... Bon, il n'y a que huit pop ici. Pas assez. Alors qu'on en transfère quelques-unes. Bon, fin de la session. Yes. Allez. On a déclaré la guerre dans la foulée, tiens. Donc, normalement, nous sommes dans une guerre de croisade galactique impérial crusade. Putain, le pauvre immense qui va se faire éclater. C'est quoi, du coup ? Imposer effet Panaxa Arbitrator entre dans la communauté galactique. Donc, est-ce que ça va marcher, ça ? Sérieusement. Non, parce que c'est un empire déchu. Donc, on va faire rentrer un empire déchu dans la communauté galactique. Bon, après, honnêtement, je pense que Panaxa Arbitrator va juste se faire effacer de la map. Parce que quand tu vois toutes les revendications qu'ils ont sur leur face, ça m'étonnerait qu'ils survivent très longtemps. Honnêtement. Bon, tu vas venir, toi, ici. Vous quatre, vous venez là. Vous deux, vous venez là. Non, là. Et on va envoyer celui-là ici. Et celui-là ici. Et on va envoyer une flotte là. Une armée là. Et une armée là. Star Crusade. Alors, on ne dit pas Deus Vult. On dit Procula Vult. Vu que c'est elle, l'impératrice, la déesse impératrice galactique. C'est quand même... Je ne sais pas, je trouve ça me fait marrer, quoi. Culte impérial. Religion d'état dominante dans laquelle le dirigeant est vénéré comme un dieu vivant. Voilà. Procula Varirus. 213 ans maintenant, quand même. Comment ça... Mais elle ne les fait pas, je trouve. Je dirais. Elle fait... On dirait qu'elle a 25 ans encore. Ça, c'est la beauté de la technologie. Encore les particules volatiles là. Oh mon dieu. Il y a encore des esclaves dans la galaxie. C'est horrible. Alors, Dionys, là par contre, ce dont tu parles, c'est particulier. Parce que si ce que tu veux dire, c'est que tu ne peux pas voir la composition des vaisseaux de la crise, on n'a jamais pu voir la composition des vaisseaux de la crise à ma connaissance. Ça n'a jamais été le cas. Et en fait, ça, il faut juste les connaître. Parce que par exemple, on s'est fait la... On s'est fait les... Les éterrés, les unbidden. Putain, comment ils s'appellent en français ? Sorciers... Spontanés, voilà. Les spontanés. Donc, eux, ils ont toujours le même équipement à chaque partie, en fait. Ouh, attaque contre un membre de l'Empire. Gorota activiste, attaque Tizru. Merde. Bon, bah, c'est de guérir la nôtre. Ils n'en ont pas marre d'attaquer tout le monde, eux. Bon, ils sont en puissance de flotte pathétique. Bon, on va s'occuper de lui. Et puis après, on va s'occuper de lui. Mais du coup, on est en guerre contre lui à nouveau. Putain, c'est pas possible, quoi. Euh... Ouais. Va peut-être falloir qu'on l'occupe. Oui. Bref, bon, on va finir sa gueule à lui, déjà. Bref, donc... Si tu affondes les éterrés, ils ont des boucliers de fou furieux. Donc, il faut des armes anti-boucliers. Ou qu'ils traversent les boucliers. Ça, ça marche très bien. Donc, si je te montre le... Parce qu'on a toujours le build qu'on utilisait face à eux, là. Si je te montre nos vaisseaux à nous. Donc, moi, mes corvettes, c'est... En fin de partie, j'utilise de la corvette lance-missile. Avec les torpilles dévastateurs, ça pénètre les boucliers. Donc ça, ça va endommager les blindages et la coque. Contre les spontanés, le... Ils ont pas de blindage du tout, les spontanés. Zéro blindage. Mais par contre, du coup, ils ont vraiment beaucoup de boucliers. D'accord ? Donc, du coup, si tu te spécialises dans l'anti-bouclier, tu risques de passer tellement de temps à essayer de péter leur bouclier qu'eux vont te faire mal entre-temps, quoi, en fait. Donc, il vaut mieux pénétrer directement les boucliers. Donc là, par exemple, on est en pénétration des boucliers et du blindage directement avec les disrupteurs. Donc, ça veut dire qu'on fait peut-être un peu moins de dégâts, mais on fait des dégâts directement à la coque. Ensuite, sur les destroyers, pareil, disrupteurs pour faire des dégâts directement à la coque. Et ensuite, de l'artillerie des CA au cas où il y a des missiles en face. Mes destroyers sont toujours des destroyers d'artillerie en fin de partie une fois que j'ai les cuirassés. Les croiseurs, j'en ai aucun, donc ça compte pas. J'ai trois types de cuirassés. Un cuirassé porteur. Donc, lui, il est spécialisé en appareil de combat. L'avantage des appareils de combat, c'est qu'ils sont aussi en pénétration des boucliers aussi. Donc, du coup, voilà. Par contre, bon, là, ils ont des canons de gosses qui tapent effectivement sur la... Parce que vu qu'ils sont en ordinateur de combat conscient porteur, ils restent à très longue portée. Donc, ces trucs-là ne tirent quasiment jamais, normalement. Il faut juste que les ennemis s'approchent pour ça. Donc, c'est juste, en gros, défense antimissile et envoient des appareils de combat. C'est surtout à ça que ça sert. Ensuite, on a les vaisseaux artillerie. Donc, là, puissance de dommage aux boucliers. Donc, là, il n'y a pas de pénétration techniquement avec eux. Donc, quand on voit des dégâts faits aux boucliers, souvent, c'est cette artillerie cinétique qui les fait. Mais par contre, du coup, les émetteurs électriques concentrés à l'avant, qui, là, est en pénétration des boucliers du blindage, ce qui fait que ça pète directement dans la coque ennemie, quoi. Et donc, ça, ça fait mal, surtout quand il y a beaucoup d'artillerie. Donc, la composition de mes flottes, c'est, voilà, 9 artilleries, 6 porteurs, 5 vaisseaux de ligne. Et donc, les vaisseaux de ligne, c'est le dernier. Le principe du vaisseau de ligne, c'est plus d'aller au corps à corps, entre guillemets. Donc, ils vont s'approcher le plus proche possible. Du coup, ils n'ont que des destructeurs phasés, plus un hangar additionnel pour venir compléter le complément des porteurs. Ce qui fait que le gros de la force de frappe de mes flottes, c'est clairement les appareils de combat. C'est surtout ça qui va agir, probablement. Alors, pas en premier, parce que c'est plus les gros canons du titan, et voilà, comme le canon de perdition, là. Mais après, tu vois, on a... Hop, oui. Ah, putain, mais je suis en train de montrer un truc, nom de Dieu. Voilà, on a tous nos chasseurs qui sont déjà au corps à corps, là. Et en fait, on a déjà tout détruit. Si on regarde, par exemple, les dégâts figés à la coque. Appareil de combat avancé, 2900 points seulement. Mais l'émetteur électrique, par contre, qui est à l'avant de nos cuirassés, c'est surtout celui-là qui fait un max de dégâts, en fait. Et là, tu vois, voilà, les artilleries cinétiques, surtout, qui font du dégâts. C'est un combo qui marche à peu près bien sur tout, en fait. Bon, on pourrait aller bombarder comme un connard, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt aller envahir pour libérer ces planètes. Non, je ne fais pas plusieurs feats pour chaque classe. Ben, si, enfin, là, pour les cuirassés, comme tu peux voir, je fais... J'ai mes trois types de modèles principaux. Le seul truc que j'ai changé, au final, c'est... Si, parce que je les ai changés face aux unbidden, quand même, parce qu'à la base, c'est plus des canons de gosses que j'utilise. Et à l'avant, j'ai plus tendance à mettre le giga-canon, d'habitude. Mais là, vu qu'on était face aux unbidden, il y avait besoin de pénétration du bouclier, donc je n'aurais aimé plus ça, en fait. Mais après, non, pour les autres vaisseaux, c'est... Les corvettes, ça sert de lanceur de missiles, en fait, parce que comme ça, elles peuvent s'approcher plus rapidement et balancer leurs missiles à courte portée. Plus les petits disrupteurs, donc en fait, elles n'ont que de la pénétration de bouclier. Les destroyers, leur seul rôle, c'est de faire de la défense de pointe contre les missiles adverses. Rien d'autre. De toute façon, en endgame, le cœur de la puissance de combat, elle va se situer sur les cuirassés, en fait. Vu que les cuirassés sont blindés en termes de... On va avancer jusque là, vu que ça, ça a été libéré. Vu qu'ils sont blindés en termes de chasseurs et de tous les trucs comme ça, au final, les autres trucs, ça revient pas à que dalle, quoi. Eh, on a pris un peu She-Ross, là. Après, je sais plus pour l'invasion extra-galactique, c'est pas le contraire, ils sont pas genre masse-armure et avec assez peu de boucliers, mais ils en ont quand même un petit peu. C'est pas un truc dans le genre. Attends, c'est quoi leur... Ah, c'est un habitat, leur capitale. Ok, pourquoi pas. Non, ça va, j'ai pas de gouverneur criminel. On va vérifier quand même. Donc, il y a quatre trucs, donc tu viens là. Waouh, il y a... Ah bah oui, c'est un centre scientifique qui est ici. Ok, donc l'invasion planétaire est terminée. Il y a une planète ici. Elle est où, la deuxième force de... Ah bah, elle est déjà en train de se battre à la surface. Parfait. Ah, c'est quand même pas mal. Toutes nos flottes à 100k directement. J'aime bien. Hop, mon dieu. Amiral est mort. Non. C'est l'amiral d'où ? Ah mais je crois qu'il était amiral de rien du tout. C'était un des amirals de l'amirauté sur Sol, en fait. C'est ça. D'ailleurs, on a... Non, je crois qu'il me semble que l'amiral Akbar est mort. Ah, parce qu'on les a renommés un peu. On a toujours Honor Harington, qui est maintenant au niveau 7 sur 10. Elle a 113 ans. Zacha Rankin, je crois que vous me l'avez fait renommée, là. Troisième garde impériale, niveau 9. Elle est pas dégueulasse du coup. Catherine Janeway, niveau 9 aussi. 159 ans. Ouais. Un amiral de bureau. C'est ça. Méga structure à dispositif d'écoute. D'accord. Ok. Fais-toi plaisir. Ils s'en sont bien sortis, eux, quand même, au final. Parce qu'on a été en guerre plusieurs fois en mid-game, lui et moi. Et depuis qu'on est passé empereur... Ils m'aiment bien, maintenant, en fait. On est potes. Hein, qu'on est potes ? Ouais, plus 356. Bon, on a un peu des tensions frontalières. Quelques revendications. Rien de grave. Ok, donc, eux, ils ont fini. Il faut qu'ils aillent, du coup... Ah, merde. Ici. Bon, oui. On aurait pu bombarder, nous, aussi. Mais bon. D'ah là. Seule femme à être devenue amirale sous l'Empire. Oui, ça m'étonnerait que ça reste vrai pendant très longtemps, vu ce que Disney a fait comme bêtises de ce côté-là. Ah, par contre, c'est moins où, en fait, on est bel et bien à nouveau dans une guerre de... Parce qu'on n'est pas sur un Cassius Belli de... Comment ça s'appelle ? Ah, mais non, 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 pardon. Non, je dis de la merde. Galactic Zaddy Authority contrôlait ces trucs à la base. Donc, non, c'est bien ça. Attends, on va arrêter l'enregistrement-là pour cet épisode. Salut, YouTube. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada